hello la tribu ça fait un petit temps que j'ai plus pris le temps de vous partager une petite vidéo ici je suis avec pacman dans ce magnifique parc là on voit pacman avec la neige et aujourd'hui en fait j'ai envie de vous parler d'une grande nouvelle que je gardais au fond de moi depuis un petit temps et voilà en fait ça fait plusieurs semaines que je travaille d'arrache-pied avec une personne que j'aime beaucoup sur un projet qui me tient vraiment à coeur et que je voulais faire depuis longtemps et je profite de cette période un peu particulière des kovid où on n'a pas le même les mêmes activités que d'habitude et donc j'ai décidé de me lancer un pari fou de créer un spectacle et ce spectacle sera unique donc c'est vraiment un spectacle vous allez pouvoir être aussi les acteurs de ce spectacle et de pouvoir aussi y apporter votre votre petite graine alors ce spectacle il sera monté avec quatre mains c'est à dire avec moi et cécile delberg en tant que metteuse en scène je suis immensément heureuse de l'avoir rencontré c'est une personne justement génial et ensemble on est en train de créer quelque chose je pense vraiment vraiment unique qui aura l'avantage de chambouler vraiment la vision du zéro déchet mais surtout la vision qu'on peut avoir de l'engagement écologique et donc ce sera un moment assez unique que vous pourrez partager avec moi sur scène alors bah effectivement c'est un pari fou parce que c'est aussi une période un peu compliquée pour tout ce qui est monde culturel donc j'espère que prochainement on aura la chance d'avoir une bonne nouvelle que enfin les autorités prennent la décision de réouvrir les centres culturels les lieux d'art etc et donc de pouvoir prochainement aussi monter sur cette scène et vous partager ce magnifique spectacle qui est en train d'être en cours de préparation et donc j'espère que ça vous plaît alors j'avais plusieurs questions à vous poser à ce sujet là c'était d'abord de voir si ça vous dit de me partager dans les commentaires en dessous de la vidéo mais vous vos anecdotes zéro déchet vos problématiques écologiques que vous avez rencontré quand vous parlez de ce sujet autour de vous ce spectacle il y aura aussi l'ambition de vraiment être ouvert à tous à des gens pas du tout convaincus à des gens qui n'y connaissent absolument rien donc ce sera l'occasion d'emmener en fait des gens peut-être un peu réfractaires des gens qui se posent peut-être pas mal de questions qui ont pas envie de changer et de leur faire découvrir en fait le changement écologique différemment parce qu'on va bien s'amuser on va surtout beaucoup rire et donc ben voilà j'espère qu'en tout cas ce nouveau projet vous parle vous donne envie en tout cas moi je suis excité comme une puce je suis aussi très stressé parce que c'est quand même un grand challenge pour moi je suis pas actrice je voilà c'est la première fois que je fais un tel projet mais je sais que ce sera quelque chose de grand et de magnifique donc je vais m'investir pleinement avec ça et je sais que côté de cécile ça ne pourrait être que bien donc partager aussi vos ressentis par rapport à cette information par rapport à cette proposition que je vous fais dites moi ce que vous en pensez et puis j'espère en tout cas vous y voir dès le moment où celui ci sera sur les rails et donc ben je vous tiendrai évidemment au courant l'évolution de ce projet je vous partagerai peut-être l'une ou l'autre pépite qui en sort et puis partager autour de vous cette belle information dans l'objectif évidemment qu'un maximum de gens participent à ce spectacle puisse venir le voir j'ai vraiment le rêve de pouvoir contaminer cette année le mot est contaminé est un peu bizarre surtout en pleine période de colis mais contaminer un maximum de personnes on pourrait même se donner un objectif et de se dire que on touche un million de personnes qui donneraient envie qui auront envie de faire un pas ou deux ou même trois vers le zéro déchet et donc cette année 2021 je mets toute mon énergie pour vraiment vraiment investir beaucoup de temps pour transformer les gens et un maximum de gens alors voilà je vous dis à très bientôt pour la suite de ce projet et puis partager vos ressentis vos réactions vos belles pépites en tout cas vos petites anecdotes zéro déchet dans les commentaires et puis je vous dis à très bientôt t'où